L'ambiance était à l'orage ce week-end sur le plateau de BFM TV où trois journalistes débattaient du séisme au Maroc. L'aide française se fait toujours attendre plus de 48 heures après que le Maroc ait été frappé par un séisme dévastateur. Qu'attend donc Emmanuel Macron alors que l'Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Émirats Arabes Unis se sont mobilisés ? On n'avait pas l'habitude sur d'autres séismes de voir le pays victime donner l'impression de faire son marché. Avec un peu de cynisme, on peut voir que les quatre pays qui ont été appelés à l'aide sont des pays à la tête desquels on a des têtes couronnées, des rois ou des émirs, a tenté d'expliquer le journaliste Patrick Sos en direct depuis le Maroc sur BFM TV. Il ajoute, lorsqu'on discute avec les Marocains un peu institutionnels, qui n'ont pas forcément le droit de communiquer parce que le roi ne parle toujours pas, ils nous disent qu'on aura besoin de la France mais peut-être un peu plus tard. Pas forcément pour des chiens ou des secouristes mais notamment pour la reconstruction. En plateau, la journaliste franco-marocaine Samira Sitaï ne peut tolérer de tels propos de la part de l'un de ses confrères. Si est-il très grave de dire sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays, lâche-t-elle en direct. Si est-il ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Je considère que si est-il un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave et il va falloir le corriger. Et de rappeler, il y a en effet l'Espagne avec 57 sapeurs-pompiers. Il y a des Britanniques, contrairement à ce que disait M. Le courtier, Christophe Le courtier, ambassadeur de France au Maroc, qui ne semblait pas en être informé, et ont commencé à opérer en fin d'après-midi. Il y a les Qataris et les Émiratis. A ma connaissance, personne, ni les Etats-Unis, ni l'Inde ou la Russie, ni tous les alliés, amis et même sans être amis dans ce genre de situation, qui ont proposé leur aide au Maroc ne se sont formalisés que ce que le Maroc dise, écoutez, ça va prendre un moment toute cette histoire, s'indigne la journaliste. Après le séisme au Maroc, la colère gronde sur les réseaux sociaux. Les propos de Samira Sitaïl ont embrasé les réseaux sociaux hier soir. Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, les internautes se déchirent plus que jamais sur ce feu vert de la France qui se fait attendre, le roi du Maroc demandera de l'aide en temps et en heure, car si y est-il une grosse organisation d'accueillir l'aide des autres pays, une leçon sur le journalisme professionnel vient d'être donnée par Samira à ce pseudo-journaliste qui n'est là que parce qu'il porte le nom de son père, elle a pas forcément tort en soi. Les Marocains sont souverains pour décider si, et à qui ils demandent de l'aide. Maintenant je pense que si est-il dommage que la France ne participe pas, on est reconnu pour être plutôt bon sans ces situations d'urgence, depuis quand le Maroc est obligé d'accepter l'aide de la France ou d'un autre, mais le Maroc est libre de choisir qui il a envie de l'aide il a sa liberté et tout ne tourne pas autour de la France faut arrêter de se croire le centre du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada